Oui, merci beaucoup. Donc, oui, je suis responsable d'un laboratoire de recherche qui dépend de l'Université de Belfort, de Technologie Belfort-Bombéliard et de l'Université de Bourgogne, qui sont deux tutelles. Donc, mon propos concerne l'hybridation de raisonnement. Et puis, pour étayer mon propos, je vais utiliser donc quatre parties de présentation. Alors, j'ai nommé ces parties avec des verbes. Donc, le premier, c'est connaître. Deuxième, apprendre, reconnaître et comprendre. En fait, l'hybridation, c'est comme dans les moteurs de voiture. C'est l'association de plusieurs types de moteurs pour pouvoir répondre à des cas d'usage qui sont parfois antinomiques, comme l'autonomie et puis la sobriété énergétique. Alors, sur la partie connaître, on va aborder une première partie du raisonnement qui est basée sur la notion de modèle et sur un domaine de la recherche qu'on appelle l'ingénierie de la connaissance. Donc, on va travailler sur, si on prend sur la partie un peu humaine, on est sur la partie innée, c'est-à-dire qu'on va construire un système informatique qui ne construit pas son modèle, mais qui dispose déjà d'un modèle. Et dans le domaine du bâtiment, on a exactement le même parallèle, puisque le domaine d'application de cette présentation aujourd'hui était la notion de smart building. C'est lorsque l'humain va construire, en fait, le plan du bâtiment avant son implantation physique. Donc, on va construire la même chose, on va construire le modèle de connaissance du bâtiment, donc à la main. Donc, j'ai pris un petit exemple qui est celui d'un bâtiment que je connais bien, qui est à l'UTBM, à l'Université Technologique de Belfort-Montbéliard. Donc, c'est l'LH, là où, dans la partie rouge, abrite certains collègues de mon laboratoire. Pour construire ce bâtiment à l'origine, donc ce bâtiment, il y a quelques années, pour construire ce bâtiment, il a fallu concevoir un plan. Et on a la chance que ce plan était un plan quand même numérique, donc dans une technologie aujourd'hui qu'on appelle le BIM, qui est une sorte de paradigme de conception avec des outils numériques de tous les éléments du bâtiment pour pouvoir gérer, après, d'un point de vue numérique, tous les services et toutes les données pendant le cycle de vie du bâtiment. Donc, si on isole un petit peu ce plan et qu'on sélectionne uniquement l'étage qui m'intéresse, moi, qui est celui plus représentatif, le premier étage avec l'amphithéâtre, eh bien, on va imaginer tout de suite, et votre cerveau humain est capable, sur cette représentation graphique, de voir des murs, de voir des fenêtres, des choses comme ça. Le problème auquel on est confronté, c'est qu'une machine, elle, ne va comprendre que des pixels. Donc, elle n'est pas capable de pouvoir dire si la partie colorée de ce pixel-là s'associe avec tel autre pixel ou pas. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et puis, elle ne s'est pas nommée. Elle ne s'est pas nommée aussi les groupes de pixels. Donc, si on change un peu la vue du plan, on va identifier sur la partie jaune, par exemple, un couloir. Si je demande à un humain ce que c'est, il va me dire, moi, ça, c'est un couloir. Et puis, sur la partie verte, on va identifier les portes. Donc, jusqu'à présent, vous voyez, connaître, c'est ça aussi. C'est avoir un langage qui permet d'exprimer une connaissance, de traduire un visuel en quelque chose de textuel. Si on rentre un petit peu à l'intérieur du couloir et qu'on positionne une caméra, on va voir un petit personnage qui est Roberto, qui est un étudiant qui est en thèse avec moi et qui a travaillé sur cette expérimentation. Donc, on va reconnaître encore des éléments puisqu'on a l'habitude de les côtoyer. On va identifier la notion de couloir, on va identifier les portes et puis on va identifier les murs. Et puis, si indépendamment de l'image, je parle avec un humain et je lui parle de couloir, de porte et de mur, très vite, sans ambiguïté, il va être en capacité de tenir un raisonnement et puis de discuter avec moi sans même voir la réalité physique. C'est un petit peu ce qu'on souhaite faire au niveau informatique, c'est-à-dire faire comprendre à une machine quels sont les éléments constitutifs d'un bâtiment sans hétérogénéité sémantique. Alors, généralement, pour pouvoir concevoir un bâtiment, on utilisait jusqu'à présent des lignes sur une feuille de papier, on appelait ça un plan. Avec la technologie BIM, on va utiliser des formats de représentation de l'information. Donc, ici, vous avez la vue textuelle du fichier qui représente ce bâtiment UTBM. Donc, on retrouve que c'est sur le site de Belfort, on voit bien UTBM. On voit que c'est en format IFC 2X3. Donc, le format IFC, c'est un format d'échange qui a été inventé dans les années 99-2000 et qui permet, en fait, c'est juste un messager, c'est comme un fichier PDF, si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, il numérise une information et il la transmet pour qu'elle soit lue par un autre logiciel, un fichier PDF et lue par un acrobat, un reader, un IFC, il va être lue par un logiciel de calcul de structure, un logiciel thermique, un logiciel d'architecture, etc. On voit que ce fichier, pour décrire le bâtiment que vous venez de voir, il fait 160 000 lignes et il va décrire tous les éléments, comme la partie sémantique, comme toute la partie géométrique. Donc, c'est juste des fichiers, donc comme vous avez plusieurs bâtiments, vous avez plusieurs fichiers, voire même pour le même bâtiment, vous avez des versions de fichiers en fonction de la vue, donc la définition de la vue. Donc, si c'est par exemple une vue d'électricien, on va avoir un fichier IFC pour l'électrique, on va avoir un fichier IFC pour la plomberie, etc. Donc, c'est très intéressant pour pouvoir transformer de l'information, passer de l'information d'un logiciel à un autre. Par contre, extraire la connaissance, c'est un petit peu plus compliqué. C'est ce que nous avons réalisé pendant une dizaine d'années sur ce projet-là, où on a construit une base de connaissances du bâtiment qui, en 2017, contenait en gros 130 millions de mètres carrés de patrimoine immobilier, donc une très grosse, mais je pense que c'est la plus grande France, voire d'Europe, de systèmes numériques. Et l'idée, c'était de traduire ces fichiers sous une forme de base de connaissances. L'intérêt, c'était de construire ce modèle de connaissances, d'agréger les différentes connaissances issues des différents corps de métier sur le même fichier. Mais pour un gestionnaire de patrimoine, transformer son patrimoine immobilier où il possède plusieurs bâtiments en une base de connaissances, lui permettait derrière de pouvoir faire des requêtes sur l'intégralité de son patrimoine et non plus rechercher par un grep une information dans un fichier. Ça a permis, puisqu'on est dans une phase de connaissances, et c'est ça qui est intéressant dans la transformation d'une information ou d'une data en connaissances, c'est la capacité de construire un modèle qui est donc un langage d'interrogation, qui permet de générer un langage d'interrogation. Donc ici, on va voir qu'on a les questionnements simples, c'est combien il y a d'espace à l'intérieur d'un étage. Donc vous voyez qu'on va retrouver en orange la référence à une ontologie IFC qui fait appel à un concept IFC qui se trouve stocké dans la base de connaissances. Et donc on va recalculer automatiquement que cet étage particulier, il est associé à 33 espaces, c'est-à-dire 33 pièces. Donc cette étape-là est vraiment intéressante parce qu'elle permet de construire un langage. On va pouvoir agréger, puisqu'on est dans une hybridation de raisonnement, on peut être aussi dans une hybridation de connaissances, on peut étendre la description du bâtiment à d'autres types de modèles, comme par exemple les modèles qui permettent de décrire des capteurs. Si ces capteurs sont des caméras, on va être en capacité de traduire aussi ce que les caméras vont capter avec du traitement d'images. Bien entendu, c'est une activité, c'est une supervision d'activité du bâtiment. Donc on va voir un ensemble d'événements et puis tout ça va être organisé dans une ligne de temps. Donc là, ça permet aujourd'hui non plus de décrire uniquement la structure des bâtiments, mais de décrire actuellement toute l'activité du bâtiment à travers cette base de connaissances. On le voit ici avec cette nouvelle requête où je vais demander quelle est la position des capteurs à l'intérieur du bâtiment. Donc là, on va voir qu'on a une ontologie SSN qui va être connectée avec notre notion d'espace qui provient donc de notre ontologie du bâtiment. Donc ici, comme requête, vous avez bien la fusion de deux éléments qui sont de domaines différents, la notion de capteur, où sont positionnées les caméras intelligentes, et la notion d'espace, c'est-à-dire dans quel environnement du bâtiment. Donc pour résumer cette première partie, c'est l'idée de traduire une data brute ou une connaissance qui n'est pas forcément correctement formulée dans un modèle de représentation des connaissances. Elle permet de diminuer l'hétérogénéité sémantique. Cette hétérogénéité sémantique, elle va être diminuée parce que tous les acteurs, il y a 24 acteurs, par exemple, dans l'étape de construction d'un bâtiment, vont pouvoir parler avec le même langage, mais surtout, la machine va pouvoir parler avec le même langage avec chacun des acteurs. Donc tout le monde va se comprendre. Une base de connaissances, vous avez compris pourquoi, c'est pour pouvoir stocker et croiser de l'information provenant de différents fichiers, différents types de sources de données. Et puis enfin, ça donne mieux ce modèle à un langage d'interrogation et d'expression des connaissances. Et c'est intéressant parce qu'on pense que ce langage d'interrogation et d'expression servira l'humain, mais en fait, on verra qu'il va servir aussi le machine learning derrière dans la phase d'apprentissage. Justement, là où on a des limites, et c'est là où on va pouvoir attaquer sur la deuxième partie, c'est que cette base de données se limite à de l'informationnel, et puis comme vous l'avez compris, construire le modèle se fait à la main, puisqu'on est obligé d'avoir des experts métiers qui viennent et qui décrivent leurs connaissances dans une étape de didactique professionnelle que nous avons développée en laboratoire. La deuxième étape, c'est la phase d'apprentissage, c'est l'apprendre. Donc là, on est sur de l'acquis, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas un modèle de base, on est libre de tout modèle, et c'est l'expérimentation qui va nous permettre de comprendre en fait ce qui se passe, et petit à petit, par expérimentation, ratage, succès, etc., construit un pattern qui permet en fait d'agréger des données qui semblent initialement un peu différentes pour former une information. Donc, dans notre expérimentation, on a utilisé une partie du machine learning qu'on appelle du deep learning, puisqu'on travaillait beaucoup sur les images, et on va voir comment en fait ces images ont été traitées pour pouvoir après servir une compréhension humaine. Donc, je reprends mon petit exemple initial, où vous aviez le couloir avec Roberto. Donc, si on veut donner cette information à un humain, on va se rendre compte qu'on est face à une personne, que cette personne est habillée en bleu, qu'elle est debout, qu'elle est de taille moyenne. Vous voyez, on a un ensemble d'éléments qu'on peut réaliser, mais on peut aussi avoir des informations contextuelles, comme par exemple l'information sur la reconnaissance des portes, des portes qui sont fermées, et puis on peut faire des calculs pour déterminer que la personne, elle est autour d'une porte fermée. Elle n'est pas loin d'une porte fermée. Donc, ces éléments-là, on aimerait pouvoir les acquérir, alors qu'il est difficile aujourd'hui de faire le modèle d'une personne, puisque tous les gens sont un peu différents. Donc, pour ça, on va travailler avec des algorithmes de machine learning, qui vont permettre, lorsqu'une séquence d'images apparaît, identifier dynamiquement les personnes, et bien sûr, les portes dans le couloir. Donc, comment ça marche ? Non, ce n'est pas magique. Il y a une phase d'apprentissage pour construire la vérité de terrain. Alors, qu'est-ce que c'est l'apprentissage ? C'est un humain qui va entourer chaque pixel qui représente pour lui une personne. Et puis, au bout d'un moment, il y a un algorithme qui regarde ça. Donc, c'est un apprentissage ici supervisé. Il y a un algorithme qui regarde ça, qui construit un pattern. Et après, il est en capacité, dans sa phase d'identification, de détecter n'importe quel type de personne sur les images. Donc, ça, c'est la partie un petit peu magique quand elle arrive. L'intérêt de ça, c'est de voir qu'on est capable de regrouper des données brutes dans des clusters labellisés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais prendre plusieurs pixels entre elles, me dire que ces pixels-là, elles sont toutes communes puisqu'elles représentent une personne. Donc, c'est mes raw data. Et puis, je vais labelliser ce groupe, ce cluster, et je vais l'appeler personne. Et puis, ce mécanisme de raisonnement, ici, c'est de l'induction. Donc, on va induire des connaissances sous la forme de pattern avec labell. Donc, on va être en capacité de pouvoir fournir des éléments à l'humain en le renseignant sur ce que l'on voit. Alors, là, comme vous l'avez noté, il y a quelques petits problèmes. Déjà, il y a les contraintes d'acquisition. C'est parfois un petit peu long de former un algorithme de machine learning. Ça nécessite un langage formellement défini pour les labels. C'est-à-dire que quand je dis, je sors le terme personne, je sors le terme porte, il ne faut pas qu'il soit ambigu. On a un souci de temps de calcul. On a aussi un souci de bande passante, puisque ces vidéos doivent être transmises par le réseau. Donc, une vidéo, ça occupe un petit peu de place sur le réseau. Et puis, on n'a surtout pas de raisonnement hors le champ de vision. C'est-à-dire que si la personne n'est pas vue par une caméra, on ne sait pas où elle est. Alors, pour résoudre ce problème-là, on va attaquer la troisième partie, qui va être la partie de reconnaissance. Alors, une reconnaissance, ça va être une hybridation entre l'inné et l'acquis. C'est-à-dire, on va essayer de simplifier le signal et le raisonnement. Alors, je vais un petit peu vite pour pouvoir laisser le temps avant midi aux autres présentateurs d'effectuer leur présentation. L'idée ici, c'est que la partie innée qu'on a vue dans le premier élément connaître va construire donc un langage dont les termes sont issus du modèle. Et elle va transférer ce langage, en fait, aux caméras et aux systèmes de machine learning qui vont inférer une perception. À quoi ça sert ? Ça sert aujourd'hui à être en capacité de fournir un système, comme on va le voir ici, où vous avez plusieurs caméras qui fonctionnent, qui sont réparties donc dans notre centre d'expérimentation que je vous ai décrit au tout début. Donc là, on voit la salle des Thésards, on voit les couloirs, on voit les différentes salles. Vous avez à chaque fois sur le plan du milieu une représentation des caméras et vous voyez que ces caméras changent de couleur en fonction du fait qu'elles voient ou non des personnes. Donc là, on a toutes les personnes qui sont dans le couloir. Donc dans les pièces, les caméras sont colorées en noir et puis la caméra rouge, c'est celle qui voit les personnes. On va être en capacité ici de pouvoir dire, maintenant c'est bien d'avoir la capacité de voir la personne, maintenant ce serait bien de raconter pour pouvoir décharger en fait la bande passante. On a vu tout à l'heure que la bande passante, elle était occupée par de la vidéo. Maintenant, si on donne la capacité, en combinant le machine learning et en l'hybridant avec notre modèle ontologique, si on donne la capacité aux caméras non plus d'envoyer une image, mais de raconter ce qu'elles voient. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'on a une maîtrise sur ce qu'elles vont raconter, donc on peut leur faire tenir le secret sur certains éléments, comme par exemple révéler l'identité des personnes. C'est-à-dire que donner un langage à une caméra, c'est aussi la contrainte à n'exprimer que des choses qui respectent la vie privée des personnes. Donc ici, vous avez dans ce slide deux parties, l'une où vous allez retrouver une vidéo, et en dessous, le message qui va être envoyé par la caméra. Donc on voit tout de suite que lorsque la caméra va détecter des personnes, elle va envoyer en fait du texte, qui est composé à la fois d'un timestamp, d'une information temporelle, de l'information de quel algorithme a été mis en place. On peut mettre plusieurs types d'algorithmes qui seront en place au sein des caméras. Et puis d'un ensemble de descripteurs qui permettront de vérifier image par image que l'élément qu'on est en train de regarder est commun à l'image précédente. Puisqu'il faut le comprendre, votre cerveau, vous, sait que dans la vidéo, c'est la même personne. Une intelligence artificielle, un machine learning, un deep learning, lui, va recevoir image par image une personne à détecter. Et il n'a aucune idée que dans la première image et dans la deuxième image, c'est la même personne. Il va falloir lui expliquer. Donc, on a travaillé, et vous avez la publication qui est là, à la capacité pour une caméra intelligente d'avoir des éléments d'image qui soient reconnus et de pouvoir en fournir une expression de l'information dans un modèle sémantique. Cet intérêt-là permet de diminuer par 60 la taille des informations échangées sur le réseau. L'intérêt, bien entendu, c'est qu'on peut multiplier par 60 le nombre de caméras pour le même support réseau au sein d'un bâtiment. L'expression de la caméra peut aussi commencer à s'enrichir. Donc, on va lui donner un langage un peu plus important. Donc, il est représenté ici. C'est « Je, caméra 4 », voilà, à détecter deux personnes avec les patterns, on l'a vu tout à l'heure, avec un ensemble de descripteurs graphiques, à l'instant T. Et la personne, donc, qui est en cadran rouge, était autour de la porte 303. Donc, ici, vous voyez que la caméra, elle a aussi une connaissance qui vient du modèle, c'est-à-dire, elle s'est nommée la porte par rapport à son organisation dans un fichier IFC. Et ça, ça va alimenter, donc, notre base de connaissances dynamiquement sur la partie traitement d'image. Cette partie reconnaissance que je viens de vous décrire, elle permet de réduire la charge de la bande passante, puisque le texte se substitue aux vidéos. Elle permet de stocker dans une base de connaissances les éléments détectés. Donc, ça veut dire que tout d'un coup, on peut interroger ce que la caméra voit. Donc, on peut faire des calculs, on peut faire de l'analyse temps réel du déplacement des personnes, mettre des triggers, c'est-à-dire des alertes sur le fait qu'une personne, tout d'un coup, va dans un espace qui ne lui est pas réservé ou qui est restreint. On peut donc aussi agréger les calculs et les informations distribuées. Et là, c'est intéressant, puisque vous êtes vraiment dans un système d'hybridation où vous avez sur un bâtiment un ensemble de caméras qui, chacune, ont en local des algorithmes de deep learning. Elles ont la capacité de traduire ce qu'elles voient en texte et elles envoient ça à une intelligence artificielle, enfin, une base de connaissances pour l'instant, qui va stocker l'ensemble des différents éléments racontés par les caméras en temps réel. Donc, en parallèle, on a plusieurs algorithmes de machine learning qui fonctionnent. Et donc, ça fournit un langage d'expression et d'interrogation, des éléments détectés, puisque grâce à l'ontologie, on a toujours ce langage qui permet de poser des questions. Alors, on a quelques limites. Ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir déduire de nouvelles connaissances. Donc, quelles connaissances on pourrait déduire ? Par exemple, on aimerait pouvoir imaginer que quand une personne, elle va s'approcher d'une porte, elle va quitter une pièce, donc elle va être dans une autre pièce. Donc, ce serait bien de découvrir dans quelles pièces elle pourrait se trouver. Il n'y a pas de correction d'erreur, parce que le machine learning, on verra, il fait quelques erreurs. Tout à la fin, on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et parfois, il fait des erreurs, parce qu'il y a, en fonction de la luminosité, il y a en fonction des obstacles, etc., du positionnement de la caméra, des manques, des erreurs de détection sur certaines images. Et puis, on voudrait développer des raisonnements pour des nouveaux services à l'usager. Donc, on a parlé en introduction de la carte du maraudeur qu'on trouvait dans Harry Potter. Ce serait quand même marrant de faire la même chose. Et puis, on a aussi un problème qui est l'overfitting. Donc, c'est un peu dans le cadre des détections d'erreurs. Qu'est-ce que c'est l'overfitting ? C'est quand vous formez trop une intelligence artificielle à deep learning, à reconnaître un élément. Parfois, il le reconnaît un petit peu partout. C'est-à-dire, même si vous filmez un mur ou si vous filmez un nuage, il va reconnaître des personnes à un moment donné dans les nuages, etc. Donc, il faut arriver à mettre un peu de raisonnement dans ce machine learning, à mettre un peu de raisonnement à l'intérieur de tous ces éléments, parce qu'on manque d'explicabilité, on manque de contrôle, en fait, sur cette partie modèle free. Et c'est l'objectif de la dernière partie qui est comprendre. Donc, comprendre, c'est la capacité que va avoir un bâtiment à comprendre l'activité humaine et à éventuellement prendre des décisions et anticiper. Mais c'est aussi la capacité que des humains auront grâce à l'explicabilité qu'on va mettre en place au sein du bâtiment pour permettre à l'humain de s'adapter ou de transformer son comportement si nécessaire. Ça sera aussi une capacité à la machine, au bâtiment intelligent, de comprendre le comportement humain pour pouvoir éventuellement aussi se transformer pour s'adapter à ce comportement. Donc, dans cette partie, on va étudier comment construire de nouvelles connaissances et de nouveaux services et puis surtout, comment corriger les erreurs et introduire peut-être un peu d'éthique, un peu de morale à l'intérieur du projet. Donc, la notion de compréhension, ça va être donc de déduire de nouvelles connaissances. Donc, on sait qu'on a un modèle autologique, on est dans de l'ingénierie de la connaissance et on peut formellement transformer ce modèle pour qu'il soit proche, comme disent les spécialistes, qu'on appelle d'un monde clos où en fait la décidabilité sera beaucoup plus facile à gérer. Et ça, on le réalise parce qu'on va contraindre le modèle en logique de description. Alors, on a fait beaucoup de travaux de recherche, mais pour ne pas surcharger la présentation, je n'ai pas voulu détailler. Et l'idée, c'est d'être en capacité d'étendre le modèle en lui ajoutant des connaissances qui ne sont ni des connaissances acquises par l'expérimentation du machine learning, ni des connaissances innées à récupérer des différents modèles. On va aussi corriger des informations erronées. Comme je l'ai expliqué, le mécanisme du deep learning ou du machine learning d'une manière générale est un mécanisme d'induction, c'est-à-dire qu'on va construire une règle par observation d'un ensemble d'éléments. Par contre, derrière, on va compléter ça par de la déduction, c'est-à-dire construire des règles d'usage métier qu'on les experts définissent pour ensuite récupérer, agir sur les éléments des données. Et puis enfin, on va fournir des nouveaux usages de la machine à l'humain. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui posait une question. En fait, on sait où se trouve la caméra puisqu'elle est rattachée aux éléments du bâtiment. Donc, on sait exactement comment ça se positionne. Donc, dans cette première partie, on va construire des règles puisqu'on a formalisé notre modèle ontologique de manière à ce qu'il soit en capacité de fournir, d'exécuter des règles décidables. Alors, je vais vous présenter cette première règle-là qui, en fait, permet à partir de la définition d'un plan du bâtiment, de construire, en fait, toute l'organisation topologique des déplacements. Donc, ici, on a une première règle, donc, en SWRL, en SWRL. Donc, c'est de la logique, c'est de la logique de boule. On dit que si X est un espace et Y un espace, si D est une porte, si l'espace X contient la porte D et si l'espace Y contient la porte D, à ce moment-là, on peut inférer une règle qui dit qu'on a un concept dans notre modèle qui associe l'espace X et l'espace Y en disant que ces deux espaces sont connectés. L'intérêt, c'est que, par déduction, on va construire le chemin pour aller d'un espace A à un espace B. Une autre règle, c'est justement pour définir la future localisation de la personne. Donc, je vais répondre au commentaire du professeur Noury en disant, puisque je sais où se trouve la caméra par rapport à mon bâtiment et que je monitore le déplacement des personnes, je peux dire qu'une personne P à un instant T se trouve à un emplacement X, que cette personne se trouve... Alors, X est une pièce, bien sûr. se trouve autour d'une porte D, que l'espace X contient la porte D et qu'on a vu la règle précédente, espace connecté, que X est connecté à Y. Donc, on peut déduire, on peut prédire que la personne va bientôt se trouver dans l'espace Y. Donc, c'est le futur emplacement. Là où c'est intéressant, c'est que s'il y a une caméra qui est liée à l'espace Y, bien entendu, quand la personne va ouvrir la porte, les deux caméras, celle de l'espace X, va continuer à percevoir la personne qui va rentrer dans Y et celle de l'espace Y va détecter la personne qui rentre dans l'espace Y et donc va pouvoir faire le lien et détecter que cette inférence a été correctement réalisée. Donc ça, c'est deux petites règles. On en a fait plein d'autres qui permettent de pouvoir faire ces éléments-là. On va ensuite être en capacité de corriger des informations erronées. Alors, on va voir que dans le machine learning, on a les trois grands types de problèmes qui sont ceux-ci. C'est la détection manquée, les fausses détections et l'occultation. Alors, au cours du temps, quand vous voyez une vidéo, c'est une succession d'images en temps moins deux, temps moins un, temps t. Et on voit ici, dans celle du milieu, qu'il n'y a qu'une seule détection. On a loupé la détection du personnage en bleu. Et donc, on va être en capacité de faire une règle, comme tout à l'heure dans le langage logique, qui dit que si à t-2, on a p1 et qu'à t, on a p1, alors à t-1, on a p1. Donc, on a mis dans le système de raisonnement que p1 est toujours considéré comme un humain normal et qu'on n'est pas dans un environnement où il y a des super-héros qui peuvent devenir invisibles à l'instant t. Donc, on va automatiquement, dans l'information remontée, l'ontologie va corriger par raisonnement le fait qu'à t-1, il y a bien deux personnes, t1 et t2. Dans la fausse détection, c'est lorsqu'on va avoir, par exemple, la réverbération ou la réflexion d'une personne dans une surface vitrée, ici, sur l'écran. À un moment donné, le machine learning détecte que la personne passe devant l'écran et l'incidence lumineuse fait qu'on détecte cette personne dont l'image se réverbère sur l'écran. Donc là, on va faire un contrôle par déduction. On va dire que si l'image p2 de la personne qu'on voit dans l'écran, elle n'est pas entrée dans la pièce, alors c'est une erreur. Donc, un humain, pareil, il obéit à des propriétés physiques, il ne se téléporte pas dans les pièces. Et on part du principe, bien entendu, qu'on démarre l'expérimentation bâtiment vide. Après, on a la phase d'occultation qui dit qu'à un moment donné, quand vous avez deux personnes qui passent l'une devant l'autre ou qu'une personne passe devant une armoire ou une planque verte, etc., le système ne peut plus la détecter. Elle n'a plus assez de pixels pour la détecter. Donc là, on va mettre que si p disparaît un certain temps, c'est qu'elle est cachée. Donc, dans une expérimentation où toutes les issues, bien entendu, sont supervisées par le système, donc un humain n'est pas un shapeshifter, ce qui ne se transforme pas en objet. Donc là encore, le système de machine learning fera une erreur, mais quand il va raconter ce qu'il a vu, le système d'ontologie derrière va corriger par raisonnement l'erreur. Donc là, on est en capacité de construire des nouveaux usages. Ici, je vais vous en montrer un. Alors, c'est ma fameuse carte du maraudeur. Alors, elle est un petit peu high-tech. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez le nombre de personnes dans les éléments. Donc, j'ai une personne dans le couloir et une personne dans la salle des doctorants. Quand un petit carré s'allume, c'est qu'il est détecté près d'une porte. Là, vous voyez, ils viennent rentrer dans la salle des doctorants. Donc, on a deux personnes dans la salle des doctorants. Et puis, on voit que ces personnes, elles restent à l'intérieur de la salle des doctorants. Et à un moment donné, elles vont sortir de cette pièce. Et on va indiquer dans quelle direction elles vont. Et là, vous voyez, c'est complètement anonyme. On voit les gens se déplacer et on sait dans quel espace elles sont. Bien entendu, on pourrait améliorer le machine learning pour analyser leur comportement et savoir ce qu'elles font exactement, comme déplacer un objet, détection de chute. Là, on voit que la caméra qui se trouve dans la salle des doctorants les a vues passer. Et les gens continuent sûrement à évoluer. Et ils vont rentrer, vous voyez, dans la salle de stockage. Donc, on est capable de faire la supervision, par exemple, de l'activité du bâtiment en rajoutant, bien entendu, des détections. On peut aller beaucoup plus loin dans cette supervision. On peut faire du calcul du taux d'occupation des pièces pour pouvoir faire des calculs du taux d'usure. À chaque fois qu'une porte est utilisée, on va être capable de dire qu'on va incrémenter sa proximité à la maintenance. On va avoir une planification de la gestion des espaces pour renégocier, par exemple, le nettoyage des espaces. Mais pour pouvoir aussi vérifier, en fait, si les sols, etc., sont utilisés ou pas, on va avoir un contrôle d'accès. On va avoir, dans le cas du COVID, un contrôle du respect des règles sanitaires. Aujourd'hui, mon université me dit que la charge des espaces doit être à 50 % de leur charge habituelle. Grâce à ce système-là, je vérifie et j'envoie une alerte quand il y a une personne qui rentre dans une pièce où elle est déjà pleine comme un oeuf selon les contraintes sanitaires. Je vous ai mis en référence le papier qui traite de ces aspects-là. On va développer, puisque nos travaux de recherche ont donné la création de plusieurs sociétés. La première, c'était il y a 20 ans, c'était Active3D, qui est devenue leader dans le domaine de la gestion technique de patrimoine immobilier, qui est maintenant filiale de Soprasteria. La deuxième, c'est WITIM, qui a été créée à deux ans, qui fournit un environnement d'interopérabilité complet sur le web. On en reparlera un petit peu plus tard. Ici, on va travailler sur la notion de Building Operating System. C'est l'évolution après, on a vu, comme l'a dit le professeur Noury, la domotique n'a pas bien marché, etc. Là, on est dans un Building Operating System, c'est-à-dire un environnement qui a différents niveaux d'architecture réseau, Edge, Fog et Cloud, va être en capacité de capter des données de capteurs, que ce soit des vidéos ou autres. Et avec ce même mécanisme de machine learning combiné à une hybridation d'ontologie, va être en capacité au niveau de l'appartement ou du bâtiment, avant que ça soit envoyé sur un réseau distant, dans un fournisseur d'accès dont on ne maîtrise pas la nationalité et les usages. En fait, c'est ce niveau Fog au niveau du bâtiment qui va décider en fait quelles activités on va réaliser et va transmettre uniquement au niveau cloud les informations en accord avec la législation, c'est-à-dire le RGPD, le respect de la vie privée, la confidentialité des données, etc. Donc ça, ça marche très bien, on est en train de le développer. On va avoir aussi un point intéressant, c'est-à-dire être en capacité d'adapter dynamiquement la configuration du bâtiment en termes d'humidité, de chaleur, de luminosité, en fonction en fait du point de confort des usagers. Donc si une personne se déplace à l'intérieur d'un bâtiment, le bâtiment lui fournira à l'endroit où elle va arriver des éléments d'ambiance, de confort, qui seront adaptés en fait à ses choix, à son profil. Alors sur ce papier-là, pour détecter justement le profil d'une personne, on analyse en temps réel en fait ses posts sur Twitter pour calculer son état émotionnel. Et on a fait la corrélation entre l'état émotionnel d'une personne et le besoin de luminosité, de chaleur, etc. On va aussi développer des environnements complets de visualisation et de raisonnement au niveau du bâtiment. Donc ici, c'est la plateforme WeTeam qui est une plateforme SaaS pour la gestion de données du BIM. Alors elle fait exactement ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire qu'elle va intégrer des sources de données complètement hétérogènes, que ce soit des fichiers en format IFC 2X3, en format IFC 4, des échanges CBCF, je me suis trompé, de l'IoT, des modèles vue définition pour fournir des informations spécifiques à chaque groupe d'utilisateurs. Et tout ça fonctionne juste avec un lien Internet. Et donc c'est une base de données complète sur toute la connaissance. Et à droite, vous voyez des petites pastilles, des petits carrés de couleurs comme détecter les collisions dans l'architecture, mesurer, etc. Vérifier, tout ça est fait aussi avec de l'algorithme et de l'intelligence artificielle. Donc si on veut conclure cette présentation, j'espère que je n'ai pas été trop long. Le premier élément d'en comprendre, c'est d'être en capacité quand on fait une hybridation, d'avoir un système de raisonnement complet qui associe de l'induction, c'est-à-dire génération de règles à partir de données éparses, de la déduction, c'est-à-dire application de règles sur un ensemble de données. Ça permet de concevoir des systèmes de recommandation prescriptifs, c'est-à-dire un étage de description, un étage de prédiction et un étage de prescription. Alors c'est comme la prescription médicale, le prédictif c'est attention, vous allez tomber malade et le prescriptif c'est pour ne pas être malade, il faut adopter ce comportement-là. Donc on va construire de l'analyse de scénarios dans l'activité humaine au niveau du bâtiment pour pouvoir anticiper les risques qui vont arriver comme par exemple lors d'une évacuation pour anticiper la manière dont les personnes doivent quitter le bâtiment pour pouvoir être le plus efficace possible. L'intérêt c'est bien entendu de pouvoir superviser à travers les caméras le flux des personnes et quand les pompiers arrivent sur place, savoir s'il reste encore du monde à l'intérieur du projet puisque même si nos caméras parfois, les personnes sortent du champ de vision comme on a la connaissance de la structure du bâtiment on peut jouer à cache-cache le système c'est toujours où on est même si on n'est pas détecté par une caméra. L'intérêt aussi puisqu'on a un modèle et un langage qui est compris par l'humain c'est qu'on est dans une phase d'explicabilité en fait du raisonnement donc l'explicabilité c'est-à-dire aussi étant capable d'être concis dans le signal qu'on envoie à l'humain mais pas de lui expliquer toutes les informations et puis de permettre l'interopérabilité entre humains mais aussi entre les différents éléments numériques que compose le bâtiment et entre le bâtiment intelligent et l'humain. Et puis comme vous l'avez vu on peut construire de nouveaux usages. Voilà, j'ai été un petit peu malhonnête sur la fin puisque je n'ai pas sorti les critiques je voulais montrer que ça marchait très bien et j'ai terminé je vous remercie j'espère que je n'ai pas été trop vite et que j'ai été clair. Merci. Merci.